Salut tout le monde, le jeu contre Inilkan, si j'ai bien prononcé. Un Gambibenko. Donc il accepte les deux pions. Donc là je joue Dame A5 puisqu'il n'a pas joué A7. Dame A5 qui me laisse déjà, Cavail prend A4, oh Dame A4. Je ne sais pas quoi faire alors j'ai envie de prendre la Dame tout simplement. Écoutez, je n'ai pas le temps de chercher longtemps, ça va gagner un pion je pense. Attention à celui-là. Si il chasse mon cavalier, ce pion en est en prise. Donc c'est parti. Bon c'est pas mal pour un Gambibenko. J'ai récupéré, j'ai pris le pion E4, ce qui n'est pas habituel quand les blancs se débrouillent bien on va dire. Ensuite on met la pression sur ces pions là. Ce qui est le plan normal. Peut-être que je vais un cavalier B4, je ne sais pas trop. J'ai la chance, ce pion est protégé. sauf si il échange, mais dans ce cas je prendrai celui-là. Je vais mettre mon cavalier ici et essayer d'attaquer ce pion. Attention à ce pion-là, si mon cavalier bouge. Je vais essayer de mettre le cavalier là et là. Ou bien là et là. Alors il ne défend pas le pion hein. Sauf que si je le prends, c'est ce pion-là qui tombe. Sauf que non, puisqu'il sera défendu. D'ailleurs il est aussi défendu par la tour. Donc là je pense que j'ai une très bonne position. Normalement j'ai un pion de retard, mais là j'en ai récupéré deux. Donc j'ai un pion d'avance, le temps est OK. Je suis un petit peu, c'est à peu près égal au niveau du temps. J'ai une petite avance. Donc il défend le pion. Est-ce que je ne peux pas prendre celui-là ? J'ai pris le pion seul puis le pion passé. Ah, OK. C'est pas faux. Je vais perdre une pièce quand même. On va peut-être le faire comme ça dans ce cas. J'aurais dû me méfier un peu plus. quand il y a une pièce non défendue dans la position. Il peut toujours y avoir des problèmes. Est-ce que je le mettrai là ? Non, ça ne sert pas à grand-chose. Le problème, c'est qu'elle non plus ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que je vais en faire de ce cavalier ? Si, il faut que je le mette là pour que le fou n'attaque plus le pion E7. Ok, je vais venir en A7. Si je viens là, il fait échec. Après, j'aurai des gros problèmes. Ah, je vais ça. Chasser le fou de cette diagonale. Alors du coup, je remettrai bien mon fou ici. Euh, cavalier. Ensuite, est-ce que je peux prendre ce pion ? Il y a un mode du couloir après. Je peux le prendre avec le fou, mais il y a un clouage. Autrement dit, je ne peux pas. Peut-être jouer ça ou ça. Attention à ce pion là. On va jouer ça. Ah, mais mon fou est bloqué. C'était un petit peu stupide. Ah, je suis mal coordonnée. Ah, je perds le pion en plus. Musique C'est parti. Est-ce que je ne pourrais pas jouer ça et ça, pour enfin avoir une bonne case pour ce cavalier ? Je m'attendais à ce coup. Si il prend, prend, c'est pareil. C'est parti. Bon, on va défendre comme ça. Est-ce que je vais récupérer ce pion ? Est-ce que je vais avoir un petit quelque chose ? Il va sûrement venir là. Si il y a un lag, je prends le pion. Fou prend, tu reprends. Je suis dans la merde. Il ne peut pas venir en E1 à cause de la fourchette. Il peut venir là ou là s'il veut continuer à attaquer mon pion. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire par prendre le pion de toute manière ? Il ne peut pas attaquer la tour. Je serai toujours en face d'une méchante pièce. Je pense que je n'ai pas beaucoup mieux que de récupérer ce pion-là de toute manière. Ah, attendez. Ah, ça ne marche pas. Je vais essayer de prendre avec échec. Et si je fais tout de suite, tour prend, fou prend et ce sera juste un échange. Si je fais échec, il vient là, ça ne sert à rien. Si je viens là, tour prend. Roi bouge, échec, cavalier disparaît. Je suis obligé de faire cet échange-là. Et donc maintenant, je prends là. Ah, il va quand même me le clouer. J'aurai un seul échec. Si je viens là, tour ici, c'est mort. Oui, bon. Dommage, la partie était super bien commencée. J'étais gagnant. Puis j'ai donné une pièce. Donc tout ça, ce que j'ai joué, c'était les meilleurs coups. Je pouvais jouer ça, oui. J'ai gagné un autre pion. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, c'était encore pas si mal malgré tout. Est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? F6. Voilà, parce qu'il y a aussi cette menace. J'ai tout ça qui est en prise. Donc F6, je sacrifie la qualité de cette façon-là. C'est dur de tout sauver quand même. Cavalier est toujours pas protégé. Mais fou est en prise aussi. Donc, ok. Mais j'ai donné une tour. Ah oui, mais là, j'ai fait une fourchette. Oui, c'est vrai. Hum. Ouais, coup d'ordi. F6. Mais même ça, c'était... Les Norths restent mieux là. Donc c'est après que j'ai fait une grosse connerie. E5, c'était pas bon. Ouais, parce qu'après, je perds... Je perds l'espion là. F5. Ok, ça c'est pas mal. Mais... Dès qu'il attaque mon cavalier, qu'est-ce qu'il se passe ? Je le défends comme ça ? Mettons, il attaque mon cavalier. Ouais. Bon, puis après, il a beaucoup mieux joué que moi. Une fois que j'ai rendu l'espion, c'était très compliqué. Et là, je pensais que c'était... Ah oui, parce que peut-être que je pouvais aller juste de ce côté-ci ou d'aller là, pour pas perdre le cavalier. En fait, j'ai joué ça parce que je pensais que ça perdait pas de pièces. J'ai pas vu qu'après... Je l'ai compris au coup suivant, mais je perdais le fou. Bon. Ok, c'était quand même une partie intéressante. A bientôt les amis, salut !